Bonjour, Christophe Langlais, agent général Gain d'Assurance. Je viens vers vous ce matin parce que je travaille assez régulièrement sur la transmission d'entreprise. Je suis membre du comité Paydex Initiative, comité d'agrément, qui rencontre des créateurs, mais aussi beaucoup de repreneurs. Et à ce titre, j'aime bien votre titre, qui n'est pas repreneur uniquement, mais qui est entrepreneur. C'est bien un nouvel élan qui est donné à une entreprise qui était déjà créée. Et je suis aussi membre de la CPME. Et là, on accompagne énormément de repreneurs et de chefs d'entreprise. Je vais vous parler de vous en cinq points. Je suis le cinquième intervenant. Donc je vais vous parler de vous cinq fois. Vous et votre entreprise. Cinq petits points. Cinq petits points. On ne va pas parler de la fois de la multirisque, je suis assureur. On va parler de la RC. La RC d'exploitation, la RC d'activité et la RC de mandataire social. Regardez bien ces points-là quand vous allez arriver. Vous allez ou pas arriver avec votre assureur partenaire. Mais regardez ce point-là parce qu'au niveau de l'audit, quand on va regarder les contrats, c'est les contrats qui ensuite vont mettre ou pas en cause la responsabilité de l'entreprise. Il va y avoir un défaut dans la réalisation d'un nouveau contrat dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. C'est ce que vous allez contracter avec vos clients qui vont définir le périmètre d'assurance sur lequel vous êtes responsable ou pas responsable. Donc important au niveau de l'audit de bien regarder quels sont les types de contrats que vous signez avec vos clients et de voir derrière ou pas comment le contrat d'assurance devra et sur quel périmètre vous accompagner. Donc RC d'exploitation, RC d'activité, RC mandataire social. En tant que futur mandataire social, vous pouvez être mis en cause au titre de vos décisions. Ce n'est pas uniquement l'activité qui génère une mise en responsabilité. Ce sont vos décisions, votre comportement qui peuvent vous engager. Ce sont vos salariés, ce sont vos actionnaires, ce sont parfois vos clients. Vous et vos salariés, audite sociale, effectivement il y a quelque chose qui s'appelle les IFC. Quand vous rentrez, quand vous reprenez, il y a un passif social. Il y a des gens qui vont partir à la retraite dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Vous devez verser un capital. Ce capital soit a été provisionné, mais dans ce cas-là il n'est pas prêt, soit il a été versé sur un fond extérieur qui s'appelle un fonds IFC et il faut que ce soit prêt. Si ce n'est pas prêt, l'entreprise coûte un peu plus cher. Donc vous allez faire baisser le prix d'achat de votre entreprise. Ou inversement, vous envisagez de vendre dans cinq ans, dans six ans. Préparer cet IFC, ce fonds extérieur, ça évitera aux repreneurs de négocier sur ce point précis. Deuxième point social, la convention collective, ça bouge souvent. Il y a des contrats de mutuelle, de prévoyance qui sont mis en place. Une fois sur deux, le document essentiel qui s'appelle la décision unilatérale n'est pas mis en place. Conséquence, contrôle URSAF, remise en cause et tout ce que paye l'entreprise sera considéré comme un avantage de nature, avec tout ce qui s'ensuit. Donc audit social, bien regarder les conditions qui ont été respectées à la mise en place d'un contrat collectif d'assurance pour vos salariés. Vous et votre associé, vous êtes peut-être deux, vous êtes peut-être trois, vous allez avec un avocat prendre le temps nécessaire à faire un pacte d'associé. Super. Comment vous allez vous séparer si vous avez envie de quitter l'entreprise ? Et puis aussi, en cas, là c'est un peu plus rare, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les héritiers, conjoints, enfants, vont s'engager à céder à celui qui est survivant les parts ou les actions sociales, dont acte. Sauf qu'à l'instant T, puisque c'est un aléa, vous ne savez pas quand votre associé va décéder et vous ne savez pas vous-même quelle sera votre situation patrimoniale. Aurez-vous les 500 000 ou les 700 000 euros pour indemniser, racheter les actions et les parts sociales aux conjoints ? Peut-être pas. L'assureur, il est là pour vous le dire. Il y a un aléa. C'est très simple de mettre un contrat de prévoyance sur un associé, un contrat de prévoyance sur la tête de l'autre associé. Et puis s'il y a un décès, il y a le versement de capital dans les mains de l'associé survivant. Lui, à l'instant T, détient les 500 000 euros pour racheter les parts sociales ou les actions aux conjoints, aux héritiers qu'il n'a pas envie de voir débarquer dans la société. Vous et vous-même, vous et votre rémunération. Souvent, on dit que c'est au bout du deuxième, troisième, quatrième projet qu'on va réussir le cinquième ou le sixième projet. Ça veut dire que s'il y a un dépôt de bilan, il faut qu'il y ait une assurance qui vous accompagne. Cette assurance, elle existe depuis 1979. Elle a été créée à l'initiative des trois syndicats patronaux, l'UPE, l'UPA et la CPME. C'est l'assurance GSC, garantie sociale chef d'entreprise. C'est ni plus ni moins que les ACDIC du chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, vous n'êtes subordonné juridiquement à personne. Vous n'avez pas les ACDIC, je ne vous la prends pas. Par contre, vous avez une assurance privée qui existe depuis très longtemps, qui vous indemnise pendant 12, 18 ou 24 mois pour vous accompagner et là peut-être vous permettre de réussir votre deuxième ou votre troisième projet qui sera le bon. Et puis ensuite, vous et votre famille, sachez que par les contrats d'entreprise, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la gestion patrimoniale. Ça, c'est au bout de deux ans, trois ans. Et vous pouvez faire plein de choses. S'il y a un aléa qui arrive dans votre vie, un décès, une invalidité, par les contrats d'entreprise, vous pouvez vous constituer une protection sociale renforcée. Voilà.